Méditation du 8 août Des sommes, des hymnes, des contextes spirituels Deuxième partie Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur Ephésiens 5, verset 19 Comme nous l'avons vu hier, les sommes, hymnes et contextes spirituels sont trois genres de musique que l'apôtre Paul recommande pour notre adoration à Dieu. Nous examinerons aujourd'hui quelques lignes directrices pour choisir la musique appropriée. Mais avant, nous devons comprendre pourquoi ce sujet est important. En tant qu'adventiste du 7e jour, nous croyons que Dieu a suscité ce mouvement pour préparer son peuple à la seconde venue. Dans ce contexte, le livre de l'Apocalypse présente l'adoration comme le thème le plus important de la fin des temps. Le premier ange d'Apocalypse 14 proclame « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et posternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Verset 7 De même, le troisième ange déclare « Si quelqu'un se posterne devant la bête et son image et reçoit une mort sur le front ou sur la main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. » Verset 9 et 10 Cela signifie que nos décisions en matière d'adoration peuvent définir notre destinée éternelle. C'est là qu'intervient la musique qui occupe une place prépondérante dans notre adoration à Dieu. Choisir la bonne musique est donc un aspect fondamental de notre préparation à sa venue. Quel genre de musique plaît à Dieu ? Si nous modelons notre culte sous les sommes, les hymnes et les contextes spirituels, nous devons reconnaître que le message de la musique que nous écoutons ou chantons doit être cohérent avec les Écritures. Connais-tu des chansons dont la théologie est contraire aux Écritures ? J'en ai une qui me vient à l'esprit. Ne perds plus pour moi, je suis dans un lieu rempli de lumière. Ces paroles font partie du refrain de « Yoti estranere, tu vas me manquer ». Ne te méprends pas, je ne doute pas des bonnes intentions de ces compositeurs qui ne partagent pas notre compréhension des Écritures. Mais je ne pense pas que cette chanson convienne à ceux d'entre nous qui connaissent la doctrine biblique sur l'état des morts. Peux-tu citer d'autres exemples de chansons qui ne contiennent pas de théologie biblique ? Et si, à partir d'aujourd'hui, tu décidais de vérifier si les messages de musique que tu écoutes sont conformes à la parole ? Dieu récompensera tous les efforts que tu fais pour te préparer à sa venue. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !